bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile aujourd'hui une petite renault une petite renault clio en version trophy la clio catalunya du pilote codoni du team codoni pilote espagnol alors c'est pas pour l'effet d'avoir le pilote espagnol ou une voiture qui a cru sur le championnat espagnol c'est juste parce que c'est une clio v6 mais clio sport et que la voiture par elle-même est très jolie c'est pas spécialement le fait que ce soit sous ces couleurs là qu'elle est le plus belle non alors je vais galérer un petit peu je fais une pause et je vous reprends tout de suite derrière voilà donc donc comme je vous disais universal lobby a sorti cette petite voiture cette petite clio sport qui est magnifique et hormis le fait qu'elle soit sur le championnat espagnol moi ça ne me dérange absolument pas la voiture par elle même est splendide de plus ce qui m'avait fait l'apprendre à l'époque c'est que je l'avais acheté dans une brocante et ça remonte à quelques années et je crois que je l'avais payé dans les 10 euros voilà donc c'est vous dire que honnêtement sur ce coup là j'étais pas perdant le modèle est beau la voiture est belle l'esprit est bien repris et on se fait plaisir à pas très cher surtout voilà et l'avantage c'est que l'universal obis nous gratifie d'un très beau modèle dans les finitions pour le prix alors je dis pas pour le prix de la brocante pour le prix normal de la voiture qui tournait à l'époque je crois dans les 45 50 euros truc dans le genre nous gratifie quand même de certains modèles de certains détails intéressants donc là vous voyez le capot puisqu'on est sur un moteur en position centrale arrière donc on a quelques détails typiques de la vraie voiture on n'a pas seulement l'espace vide mais on a du détail comme vous pouvez le voir ce qu'on est sur une version course les phares sont cachés par cette cette petite plaque on a un semblant de production des ouvertures rapides de capot ici les et les autocollants pour la batterie le couple circuit sont présents enfin on a vraiment là normalement devrait être présent le crochet de remorquage mais on sait qu'il est derrière la petite flèche beaucoup de détails au niveau des autocollants sur cette voiture physiquement elle est très jolie les jantes très belle classique sur du pneu slick très fin pas de gros détails au niveau des suspensions pas de gros détails au niveau de l'esthétique sur le jacis mais un très bon modèle par lui-même et cli ou v6 universal obis alors hier avant qu'on retrouve la boîte de vitesses à l'arrière en dessous la boîte de vitesses les sorties d'échappement le collecteur le silencieux et les renforts qui vont bien avant la plaque de protection quelques petits dessins du rite et c'est toi quand on l'apprend comme ça les proportions au niveau des ailes sont bien respectés au niveau des portières idem le creuset de la portière est superbe le panneau de porte noir lisse détail ouverture de fenêtre et de porte classique pas de gros détails au niveau de tableau de bord on a juste le compteur central le volant le levier de vitesse on n'a pas pas de deux mano pas deux pas deux comme on appelle ça d'interrupteur on a un semblant de palette de contrôle à côté du siège pas de siège passager les circuits électriques branchés sur le côté extincteur côté passager le gros arceau en jaune un peu grossier mais il est là il est bien présent et surtout bien pour représenter parce qu'il passe bien sous le tableau de bord pour bien solidifier la caisse et ça c'est très joli le haïon s'ouvre sur le moteur donc le gros V6 typique de ce modèle avec son arceau jaune ses renforts jaune quelques détails mais vraiment très peu au niveau de la finition on a bien on va dire le moteur mais on va dire c'est tout ce qu'il ya comparé à certaines marques où il n'y a pas de moteur du tout en tout cas voilà la voiture est vraiment très jolie et comme je vous dis pour 10 euros que je l'avais payé à l'époque je connaissais pas du tout cette série à l'époque pas la série universal au bisin mais cette version de la clio et j'avais craqué dessus l'arrière c'est pareil elle est très bien fait avec ce gros galbe les extracteurs d'air sont représentés les sorties centrales d'échappement bien fait enfin vraiment elle est mignonne moi j'avais pas de raison de me priver sur ce prix là donc je me suis fait plaisir le remplissage de trappe à essence également représente leur petit détail je sais pas si on va le voir bien ce qu'il faut voir ici comme ça les grilles d'aération la seule côté sont creusées et on voit ce qu'il ya derrière oui ce ne sont pas juste un petit morceau de plastique qui sont qui est posé ici pour histoire de dire rien gris d'aération non il ya une grille d'aération une vraie elle est creusée et ça rend très bien les rétroviseurs les essuie-glaces alors pas d'antenne sur ce modèle mais voilà ça n'enlève rien la voiture par une même est vraiment très belle les amateurs de clio v6 aimeront ou pas mais en tout cas voilà moi ça m'a fait plaisir de vous la présenter cette petite voiture le bac est également présent avec les les arnais en photo découpe mais en tout cas voilà moi ça m'a fait plaisir de vous la présenter parce que c'est un petit modèle qui vous le détourne quand on est fan de renault clio en version v6 elle est très belle donc n'hésitez pas si vous la trouvez si vous la trouvez procurez vous la franchement je vous la conseille elle n'est pas très cher donc allez-y c'est le moment voilà et bien sur ce les amis je vous laisse n'hésitez pas à me laisser vos commentaires n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'y êtes pas encore et sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo